Une forte explosion en plein cœur de Paris cet après-midi, donc dans le 5e arrondissement. Oui, une explosion qui s'est produite vers 17h, un bruit énorme, un immeuble qui s'effondre, un incendie. Et donc ce premier bilan de 16 blessés, dont 7 graves. Écoutez d'abord le témoignage de Loïc Josserand, président de la Ligue contre le tabac. Il se trouvait à l'hôpital du Val-de-Grâce. Un bruit extrêmement violent qui a fait vibrer très fortement les vitres, puisqu'on s'est posé d'ailleurs la question de savoir si ce n'était pas un dangue d'un avion qui avait franchi le mur du son ou si c'était effectivement autre chose. Et puis en sortant, on a rapidement vu de la fumée se dégager au-dessus de l'entrée du Val. Donc on s'est rapprochés pour voir effectivement ce qui se passait. C'est de l'intérieur effectivement qu'on a pu voir ce bâtiment effondré, contigu. Alors je ne sais pas si c'est exactement un bâtiment du Val-de-Grâce ou si c'est un bâtiment contigu au Val-de-Grâce. Mais en tout cas qui donne rue Saint-Jacques avec un immeuble en feu en face de la rue. Voilà, témoignage recueilli par Guillaume Dominguez. Inès Zegloul, vous êtes donc sur place en ce moment aux abords de la rue Saint-Jacques. Quelle est la situation ? Oui, ici c'est un balai incessant, camion de pompiers force de l'ordre. Le périmètre est totalement bouclé, fermé. Les riverains impuissants attendent encore derrière les cordons de sécurité. Thomas est sous le choc de l'explosion, les yeux rivés sur le panache de fumée. J'ai eu un appel de mes parents il y a quelques minutes. Ils viennent de m'informer sur ce qui s'est passé finalement. Je ne pensais pas que c'était aussi proche de chez moi. Au final, il y a toute la zone qui vient d'être fermée au public. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais j'espère qu'on va pouvoir rentrer chez soi avant ce soir. Mais j'espère surtout aussi que les personnes qui ont été impactées par ça sont dans un état de santé bien. Lors de l'effondrement de l'immeuble, Rosemary, elle, était bien présente dans le bâtiment juste en face au deuxième étage. Tout s'est passé en quelques secondes. Juste le temps pour cette riveraine encore en pantoufles de dévaler les escaliers pour s'enfuir. J'ai entendu une énorme explosion. Mon ordinateur a explosé devant moi. Mais ça ne pouvait pas être l'ordinateur. C'était trop violent. Les fenêtres sont tombées, les portes sont ouvertes. Comme un tremblement de terre. Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais tout tombe. Voilà, tout tombe. Et tous deux se sont réfugiés dans la brasserie au coin de la rue Saint-Jacques. Encore atterrés. Au loin, les pompiers s'affairent encore. Lensent à la main pour éteindre les incendies qui ont touché les bâtiments d'en face. Merci beaucoup Inès Zegloul. Et pour compléter ce que vous venez de nous raconter, on écoute le préfet de police Laurent Nunez qui vient de faire un point de la situation. Aujourd'hui, à 16h55, au 277 rue Saint-Jacques, s'est produit une explosion qui a entraîné immédiatement un violent incendie qui a été immédiatement attaqué par le prix en charge par les sapeurs-pompiers de Paris qui se sont rendus sur place très rapidement, qui ont d'ailleurs empêché la propagation de cet incendie à deux immeubles mitoyens. Nous avons donc sept victimes qui sont en urgence absolue et nous avons neuf victimes qui sont en urgence relative. Je suis évidemment extrêmement prudent sur les causes de cette explosion qui a provoqué cet incendie sur lequel nous avons 270 sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés et nous avons 70 véhicules qui sont engagés sur le terrain. Au moment où on se parle, l'incendie est circonscrit, j'insiste là-dessus, et se poursuivent donc des recherches d'éventuelles victimes. Le préfet de Paris, Laurent Nunes, qui appelle donc à la prudence sur les causes de l'incendie. Alors pour avoir une idée de la violence, de l'explosion, écoutez le récit de Marie-Amélie Marc, responsable presse de l'enseignement catholique français. Ses bureaux jouxtent l'immeuble qui s'est effondré. Il y a eu un souffle d'explosion tellement fort, ça a même brisé des chaises là où on était. Moi je suis tombé par terre, on est plusieurs à ne pas avoir tenu. Il y a un titre de notre boulot en fait, il est allé voir dans la rue ce qui se passait. Il a senti du gaz, donc il est revenu d'ardard chez nous. Et l'explosion, une explosion de gaz énorme, énorme, énorme. L'American Academy, c'est ce qui a été soufflé intégralement. Et tout l'immeuble s'est effondré dans notre impasse. L'immeuble qui est en face de l'American College, de l'autre côté de la rue, il y a eu des appartements qui ont été soufflés aussi, etc. Nous là, on avait quelqu'un de notre équipe qui était sous les décombres, mais on a réussi, quelqu'un a réussi à le sortir. Il est blessé, mais il est vivant. Après, très honnêtement, là, on est tous, si vous voulez, c'est à la hauteur du Val-de-Grâce, donc on est tous en fait là où il y a le service de santé des armées. Il y a 100, 150 personnes faciles, on est tous là. Et il y a des personnes qui semblent blessées autour de vous ou pas ? Il y en a eu un, là, qu'on a vu, qui avait pas mal des brûlures, mais après, il a été pris en charge, là, par les pompiers. Là, actuellement, c'est toujours le cas, il y a de la fumée, du feu, etc. Moi, j'entends les pompiers encore, donc je pense que ce n'est pas terminé. De toute façon, si vous voulez, c'est deux immeubles qu'on brûle. Parce que l'immeuble d'en face, en fait, les apparts de l'immeuble d'en face, les deux gens ont pris feu. Voilà, des propos recueillis par Christophe Bordet. Je vous rappelle le bilan, toujours provisoire, de cette explosion, suivi d'un incendie maintenant circonscrit. 16 blessés, dont 7 en urgence absolue. Une enquête pour blessures involontaires par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité a été ouverte.